On se retrouve aujourd'hui pour voir où ça en est au niveau des travaux, au niveau de la division des trois logements. Alors là, depuis la dernière fois, il y a eu l'électricité qui a été faite quasi intégralement, et toute l'installation eau, la plomberie et les évacuations des DC, des eaux usagées. Voilà, donc on va voir ça en image. Donc là, on est sur le premier appartement. Enfin, je trouve que c'est hyper impressionnant parce que... Voilà quoi, on va couper le compteur. C'est hyper impressionnant. Là où va être la cuisine VMC, la gaine VMC. Alors c'est bien parce que moi, c'est la première fois que je vois ça, cette installation. Donc c'est cool, je découvre en même temps. Voilà, là c'est tous les câbles pour la cuisine équipée, avec certainement la hotte. Là, il y a les prises murales vers le frigo, c'est bien, ils ont marqué. Il y a tout. Et tout ce qui est eau, c'est ici. Eau chaude certainement, avec le rouge, eau froide. Là, le truc, c'était de garder au maximum, dans cette pièce-là, comme elle a été refaite, le plafond. Tout ce qui est existant, garder la même chose. Il y aura juste à changer les spots. Mais toute l'installation électrique, les placos, etc., ça reste au maximum. Donc, ce qui est bien, c'est que hier, l'électricien, il a fait ça comme un pro. Il a cherché, il a galéré pour trouver dans les boîtes électriques où ça pouvait correspondre. Tous ces spots-là, il a fallu récupérer tous les fils qu'il y avait là pour ne pas tout changer. Donc, il a tout retrouvé par là. Enfin, il a fait des trucs de... Voilà, par là aussi. Donc, ça, c'est cool. Au moins, il a trouvé tous les câbles. Il va pouvoir tout raccorder. Toutes les lumières qui est au plafond, il va pouvoir les raccorder directement au nouveau circuit électrique. Donc, ça, c'est top. Futur salle de bain. Donc, avec les lianes, on dirait qu'on en a en forêt vierge. Le bloc VMC qui ressemble à ça. Atlantique. Le bloc VMC avec les pieuvres qui partent. Là, c'est l'évacuation vers l'extérieur de l'air. Là, ça va alimenter partie cuisine. Et puis là, les petits, on va aller directement là, on va être dans la salle de bain. Et puis là, le deuxième, dans les toilettes. Là, on a le bloc plomberie avec toutes les arrivées et les vannes. Donc, ça, c'est top. Ça sera coffré, mais au moins, hop, on pourra fermer, ouvrir. C'est là le point de commande plomberie. Première chambre à l'œil, il n'y a pas grand-chose. Là, étant donné que le plafond, il est bas, j'ai préféré mettre une applique au lieu de mettre une lampe au plafond. Et puis, tu te cognes, enfin, bref, c'est galère. Dans la chambre en haut au plafond, j'ai décidé, mais ça, ça s'est décidé vraiment il y a deux jours. C'est de, au lieu de mettre une applique, donc un boîtier DCL, DLC, non DCL. Au lieu de mettre un boîtier DCL en haut, juste avec une ampoule, et qui va du coup descendre de 20 cm, 15-20 cm, plutôt mettre des spots. Donc là, il y aura un bloc avec 4 spots. Donc voilà, pour le premier appartement, on va aller voir les deux autres, les deux petits. Puis celui-là, c'est celui de 70 mètres carrés. On est parti pour aller voir ceux de 35 mètres carrés. Anoramique, ce qui a été fait. Il va y avoir une cloison, juste ici, au niveau du trait rouge, vous vous souvenez. Avec, là, il y a tout ce qui est interrupteur. Et j'ai demandé, en fait, ça, je croyais que, j'ai rappelé la société qui fait tout, sauf l'électricité, du coup. Pour dire, mais vous n'avez pas fait les cloisons, comment ça se fait ? Ça va être compliqué pour l'électricien. Et finalement, l'électricien m'a dit que non, justement, ça les arrange qu'il n'y ait pas de cloison. Comme ça, ils peuvent passer tous leurs câbles. Comme ça, en fait, ils les passent dedans. Et c'est plus facile, au moins, ils ne sont pas embêtés par les raillages qui sont faits. Ils seraient faits avec les cloisons. Donc, ils préfèrent. Ils préfèrent. Donc, s'il n'y a pas de cloison, ils préfèrent. Ils les font après, il n'y a aucun souci. Les toilettes avec l'arrivée d'eau, ici. Là, c'est l'évacuation du WC de l'appartement en haut qui va rejoindre l'évacuation du WC, ici. Et là, ce qu'on voit, là, le tuyau d'évacuation, c'est parce que là, il va y avoir la douche. Il va y avoir la douche, meuble vasque. Toute l'arrivée d'eau. Et puis là, justement, dans cet appartement, voilà. On l'a là, le tableau plomberie. C'est pas mal, je trouve que c'est super impressionnant. Ah oui, et puis le bloc... Le bloc... Le bloc VMC, il est là derrière. Avec là, un bras pour les WC. Un bras, là, qu'on va retrouver pour la salle de bain, la douche. Là, le gros bras... Le gros bras qui va venir là-bas, donc à peu près au-dessus de la cuisine, mais dans la pièce principale. Et puis, la sortie se fait à l'extérieur, au-dessus de la fenêtre. On voit, ils ont creusé un trou, ils ont mis de la mousse. Donc voilà, on a fait le grand, on a fait un appartement, on va faire l'appartement du haut. Et là, je trouve que c'est dingue. Enfin, il faut me dire franchement comment ils font les électriciens. Comment ils se retrouvent là-dedans ? Parce que dans chaque gain, il y a trois, quatre fils... Enfin, c'est un truc d'ouf, je trouve que c'est... C'est ouf ! Voilà. L'emplacement pour la future cuisine. Donc ça prend forme. Ça prend forme. Toute l'électricité, les évacuations sont au maximum derrière les placos. Là, on retrouve notre kit VMC. Ils ont mis une petite mousse pour ne pas qu'il y ait une résonance quand elle marche sur les rails. Donc voilà, on a fait le tour un peu des trois logements qui sont en cours de rénovation. Avec là, donc, l'étape plomberie, l'étape électricité qui sont quasi, on va dire à 99% faites. Il n'y a que les finitions à faire. Là, les prochaines étapes, ils doivent revenir dans une semaine pour monter les cloisons, pour monter les placos. On va voir comment ils vont s'organiser. Et puis, je vais prendre note de ce qu'ils font pour les portes palières d'appartement que j'ai achetées. Là, les deux portes palières que j'ai achetées à G10MAT qui sont sécurisées, etc. Mais du coup, il y a un poids de voleurs. Et je ne pense pas qu'ils vont les mettre sur des rails de 48 comme ça. Parce que ce n'est pas assez costaud. Donc, on va voir suite au prochain épisode. Et en attendant la prochaine fois, en attendant de vous mettre au courant sur l'avancée des travaux, je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine et de nouvelles aventures. Tchou ! Sous-titrage ST' 501